Il m'a semblé important de donner un complément à l'enseignement sur la messe, sur un point particulier. Ce que nous dit l'Église, par rapport à la messe et la croix, l'Église nous dit que c'est le même sacrifice. La messe et la croix sont un unique sacrifice, seul le mode d'offrir est différent, puisqu'à la croix, le sacrifice qu'offre Jésus est sanglant, il souffre pour nous sauver, et à la messe, le Christ étant dans la gloire, ressuscité, il ne souffre plus et il s'offre de façon non sanglante, sacramentellement à la messe. Alors comment comprendre ça ? Je voudrais m'appuyer sur un théologien, un Dominicain qui s'appelle Garrigou Lagrange, qui était notamment le professeur de Saint Jean-Paul II. Tout d'abord, il faut partir du mot sacrifice. Sacrifice vient de deux mots latins, sacrum facere, c'est-à-dire faire sacrer. Le sacrifice, c'est nous unir à Dieu, car dans tout sacrifice, il y a quelque chose d'extérieur au sacrifice, par exemple, quelqu'un qui offre des produits de sa récolte à Dieu, il y a aussi une offrande intérieure. La personne qui offre ces produits de la terre, intérieurement, va s'unir au Créateur. Les deux sont à tenir ensemble. Dans le livre de la Genèse, K1 va offrir extérieurement quelque chose au Dieu Créateur, mais intérieurement, il ne va pas s'unir à Dieu. Aussi, son sacrifice va être rejeté par Dieu. Donc, pour qu'un sacrifice puisse avoir lieu, l'union à Dieu, l'offrande intérieure, est essentielle. Rappelons-nous de ce point-là. Premier point, l'union intérieure. Le sacrifice de Jésus, lui, est pleinement efficace. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il s'offre parfaitement au Père. Sa nature humaine est pleinement unie à sa divinité. Son offrande intérieure est parfaite. Par sa croix, il nous entraîne dans cette union au Père. Il nous donne l'Esprit Saint. Le sacrifice intérieur du Christ à la croix est donc un sacrifice parfait. Retenons ce point-là. Ensuite, à la croix, le sacrifice de Jésus est sanglant. Il souffre pour réparer nos péchés. Il prend sur lui notre punition, celle que nous devrions avoir à cause de notre péché. Pour enlever le péché du monde et ainsi il nous obtient le pardon. Ainsi, la souffrance du Christ à la croix accompagne cette offrande intérieure au Père. Troisième point. Cette offrande intérieure de Jésus continue alors qu'il est au ciel. Et c'est là que nous avons la clé. Dans la gloire du Père, le Christ ne souffre plus. Il est ressuscité, mais cette offrande intérieure continue. Ainsi, elle peut s'exercer dans chaque messe. À chaque messe, Jésus est présent sur l'autel. Il s'offre au Père pour nous. Il ne souffre plus. Mais cette offrande intérieure du Christ est actuelle, particulièrement à chaque messe. Dans les paroles de la consécration, le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus » ou « Ceci est le sang de Jésus ». Il dit « Ceci est mon corps ». Il dit « Ceci est mon sang ». Donc, ce n'est pas tel prêtre qui parle, c'est le Christ qui parle à travers le prêtre. Le prêtre est instrument du Christ à ce moment-là. Ces paroles de la consécration, c'est Jésus qui les veut actuellement au ciel. Et son offrande intérieure au Père pour nous sauver, s'actualise, si je veux parler comme ça, en chaque messe, par les paroles de la consécration que prononce le prêtre. En conclusion, la messe et le sacrifice de la croix sont le même sacrifice. Seule la manière d'offrir diffère. À la croix, le Christ s'est offert au Père et cela était de façon douloureuse et sanglante à cause du rejet du peuple juif et des Romains, mais aussi à cause de tous nos péchés pour réparer nos péchés. Et ce sacrifice de la croix se donne à chaque messe. Pourquoi ? Parce que ce qui est important dans le sacrifice, de façon essentielle, c'est l'offrande intérieure. Cette offrande intérieure du Christ à la croix est parfaite. Elle s'est exprimée de façon douloureuse et sanglante pour réparer nos péchés. Mais cette offrande intérieure du Christ continue au paradis. Et cette offrande intérieure nous est donnée dans chaque messe, aux paroles de la consécration. Ainsi, on peut comprendre, je pense, les plaies du Christ après sa résurrection. Il se montre à ses apôtres et à saint Thomas, saint Thomas l'apôtre, avec des plaies sur ses mains, sur son côté, sur ses pieds. Il monte par là, non pas qu'il souffre, puisque son corps est ressuscité, il ne souffre plus. Mais ces plaies sont le signe de cette offrande intérieure qui continue. C'est ma propre interprétation. Et dans l'Apocalypse, saint Jean voit Jésus comme un agneau immolé et en même temps glorieux. Jésus est glorieux, il ne souffre plus du tout. Et en même temps, cette offrande intérieure, qui est représentée par l'agneau immolé, continue pour nous sauver. Il intercède continuellement pour nous, au Père, nous dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Pour nous, pour nous à la messe, nous venons participer au sacrifice de Jésus, réellement. Nous venons nous unir au Père. Jésus nous unit au Père. Son sacrifice est efficace. Et quand nous venons à la messe, il est important qu'intérieurement, par la prière, nous unissions à la Sainte Trinité. Nous offrions avec Jésus au Père. Nous recevions au retour l'Esprit Saint. Et ainsi, la participation à la messe, pour nous, sera quelque chose de très beau, de très fort. C'est cela, le cœur de la compréhension de ce qu'est participer à la messe.